...sur les volets finances. Alors, nous allons... Finance. Donc, Pascal, examen du compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2018. Pascal Cucot. Un processus commentaire du député de l'exercice 2018 est décident pour les décisions modificatives qui s'y rattachent. Les titres d'économie d'écrivance à recevrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les forces d'euros et titres de recettes, les borderont des mandats de compte de gestion dressés par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état politique du passif, l'état des restes à payer, après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes du durant 8h de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats délivrés lancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que les résultats du compte de gestion concordent avec ceux de l'ordonnateur, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du sujet de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections du dossier religieux annexe, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, la commission administrateur, administration d'ordre général et finance propose au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion resté pour l'année 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. On a donc voté si effectivement, le point n'est pas que ça n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Si ça se tient, vous vous rendez compte, on considère qu'à l'étenue à limiter, cette séparation n'appellera de l'observation de sa part. Je vous remercie. Le point numéro 30, la détermination et l'application définitive des résultats lors du compte administratif du budget principal et des budgets annexes. À l'issue de la journée complémentaire au 31 janvier 2019, les résultats concernent le budget principal et le budget annexes de l'exercice 2018 de la ville d'Oiseur étant conforme au compte de gestion du trésorier principal, la détermination et l'affectation définitive des résultats se présentent ainsi par budget. Pour information, les résultats et les affectations provisoires montés au conseil municipal du 15 avril sont l'objet de quelques ajustements. Ces quelques ajustements sont dus à des rejets de mandat de la tésorerie qui n'ont été enregistrés qu'en 2019. Ils provoquent des dépenses en moins, donc un résultat plus favorable pour la commune. Les rejets sont bien sûr écrits en charge en 2019. Donc je vais simplement vous donner les quelques changements. Je ne vais pas juste faire le compte de ce que je vous ai déjà dit au mois d'avril. Alors en ce qui concerne le budget principal, le changement concerne la section de fonctionnement en dépenses. On était à 18,091 millions et là on est à 18,078 millions. Le résultat de fonctionnement donc change. On était à 2,311 millions, on est à 2,325 millions. Et le résultat maintenu en fonctionnement donc augmente. On est à 1,376 millions et on est à 1,376 millions. Voilà, pour les changements sur le budget principal. Ensuite, pour le budget année du service des eaux, quelques changements aussi. Au niveau de l'investissement des dépenses au 31 décembre, on était à 330 486, on est à 330 268. Ce qui nous fait un déficit de 74 186 au lieu de 74 404. Et donc une affectation de 96 810 au lieu de 97 028. Voilà, pour ce qui est du service des eaux. Ensuite, la saison culturelle, on n'a pas de changement. La location 10 heures-espace, on n'a pas de changement non plus. Les ponts funèbres, on n'a pas de changement. Le parc de la mode non plus. Je ne vous ai pas le marre de l'écoute. La restauration municipale, un tout petit changement en ce qui concerne les recettes de fonctionnement puisqu'elles sont à hauteur de 2 522 305 alors qu'on avait donné 2 522 051. Ce qui nous fait un résultat maintenu en fonctionnement de 254,28 euros. Voilà. Et maintenant, on va passer dans le compte à la ministre. C'est là qu'on est bien à l'affectation des objets. C'est l'affectation des objets. Là, des oppositions, des abstentions. Non, je vous le remercie. Donc maintenant, nous allons aller sur l'examen. C'est pas là que je sors, c'est pour le vote du président. Alors, on commence par les budgets annexes. Oui. Donc, j'ai un ex, le but, celui de l'eau. Non. Non, ça, c'est du but. On va s'occuper. On va s'occuper. Salut, l'eau. Il y a un récord, on va mal. On va s'occuper. On ne pense pas. Alors, en ce qui concerne le service des eaux, en section d'exploitation. Oui, c'est bien. Voilà. Non, pas de ventre. Voilà. Section d'exploitation. Donc, en détail, 921 952 euros, qui correspondent à ce que nous a disons, Michel, tout à l'heure, à la facture d'eau au start de l'année 2018, pour 464 703 euros, et la mise à disposition du personnel municipal, 240 782 euros. Au niveau des recettes, donc, c'est essentiellement la revente de l'eau aux particuliers. Au niveau de l'investissement, donc, c'est les travaux qu'on a pu faire dans l'année 2018, à hauteur de 161 775 euros, et un remboursement capital d'emprunt de 131 200. Au niveau des recettes, essentiellement un emprunt de 70 000 euros. Et les autres recettes, ce sont des amortissements et des immobilisations. C'est assez important, mais ça, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, la saison culturelle, en fonctionnement, donc, en dépenses de fonctionnement, 422 344 euros, qui correspondent à la saison culturelle, 378 000 euros, aux expositions, pour 18 816 euros, à la fête des Osières, pour 10 000 euros, au Noël nordique, pour 12 000, et au spectacle pyrotechnique. Au niveau des recettes, essentiellement la vente d'ébillée, pour 67 959 euros, une subvention du conseil départemental, à hauteur de 1975, une subvention du conseil régional, pardon, de 7 215, mais qui n'est pas concrète, on n'a pas eu la totalité de la subvention de l'instant, et puis un petit partenariat, avec le crédit mutuel, à hauteur de 1670 euros, et une subvention d'équilibre, bien sûr, du budget principal, à hauteur de 369 000 euros. Au niveau de l'investissement, on n'a rien changé. Au niveau de la location, 10 heures espaces, en dépense, on est à 200, en fonctionnement, en dépense de fonctionnement, à 293 847 euros, essentiellement, le fonctionnement du site, et le personnel. En recettes, 307 718 euros, et on a eu, en 2018, 19 564 euros, de recettes de location, et une subvention d'équilibre, du budget principal, à hauteur de 292 153 euros. Au niveau de l'investissement, en dépense, on est à 39 942 euros, et en recettes, 61 000 euros, donc, qui dépendent d'un emprunt, à hauteur de 25 000 euros. Les pompes funèbres, en exploitation, on est à 60 107 euros, c'est du personnel, et des amortissements des cabos. En recettes, à 42 742 euros, ce sont du produit creusement fausse, de la vente de cabos. En investissement, 104 091 euros, c'est des cabos, qu'on a construits, cette année, et en recettes, 36 389 euros, ce sont des recettes, qui sont habillées, sur l'amortissement. Au niveau du parc de la mort, en fonctionnement, est né à 57 718 euros, en dépenses de fonctionnement. Donc, c'est essentiellement, le fonctionnement du site, des intérêts d'emprunt, des taxes financières, du personnel. En recettes, de la location, puisque nous, à Petronique, ce budget, est filtré, grâce à une subvention, du budget principal, de 32 346 euros. En investissement, on est à 83 594 euros, cela concerne essentiellement, le remboursement du capital, dans 30 60 000 euros, et des recrudes sur provision, de 15 000 euros. En recettes, les recettes d'investissement, de 2018, sont consultées, par les amortissements, et les immobilisations. Au niveau de la restauration municipale, on dépense, on est à 2 437 377 272 euros. Donc, c'est essentiellement, l'achat de produits alimentaires, 478 277 euros, et le personnel affecté, pour 1 710 000 euros. On a un coût, de personnel affecté, supérieur de 226 000 euros, par rapport à l'année dernière, puisque, suite à la fermeture, des contrats aidés, on a sollicité, le centre de gestion, pour remplacer ces personnes, il y a un coût supplémentaire. Au niveau des recettes, 2 522 035, ce sont les différents types de repas, qu'on peut servir, aux caractères de domicile, à la pluriette, aux restaurants scolaires, aux communes extérieures, et ce budget s'équilibre, donc, par une subvention du budget principal, à hauteur de 1 149 708 euros. Au niveau de l'investissement, de 176 000 euros, ce sont les aménagements, qu'on a dû faire, pour la mise en place, de la liaison froide, du matériel spécifique, de cette liaison froide, et un remboursement, du capital d'emprunt, de 104 000 euros. Au niveau des recettes, 190 000 du 033, essentiellement, de l'amortissement, de l'excédent, de fonctionnement capitalisé, et un emprunt de 90 000 euros. Voilà. Je fais le budget principal dans la plurie ? Je fais le maire ? Ou on voit que c'est pareil ? Je pense que le maire. Vous dormez pas ? Sauf qu'il y a des questions précises sur le budget, mais on passe au budget principal. On fera l'échange et le vote, en même temps. Alors, le budget principal, au niveau du... Ah, si vous commencez par là-dessus ? Je ne sais pas. On est par là-dessus. Non, ça va ? Je vais le prendre ici. Non, pour moi, je vais le chercher. Je vais le prendre ici. Alors, on va dire, oui. Un déficit d'investissement reporté à hauteur de 543 000 euros. Un remboursement de capital d'emprunt à hauteur de 1 145 000 euros. Des immobilisations incorporelles à hauteur de 35 000 euros. Donc, c'est l'acquisition logicielle des frais d'études. Immobilisation corporelle, 376 000 euros, pardon. C'est du matériel pour les services techniques, du matériel informatique et des travaux de boire et en régie. Immobilisation en cours, 269 000 euros. Ça correspond aux travaux d'aménagement des actifs, des travaux dans les écoles et des travaux d'accessibilité. Et des opérations d'or en transection pour 117 000 euros. Et un reste à réaliser en dépenses en 2018, reporté sur 2019, à hauteur de 834 362 euros. Au niveau des recettes d'investissement, 1 780 000, ce sont des subventions d'investissement à hauteur de 80 745 euros, en particulier le produit des amendes de police pour 21 388 euros, la DETR pour 55 619, des subventions à hauteur de 35 829 euros du Conseil départemental et un emprunt pour traiter de la caisse d'épargne à hauteur de 300 000 euros. Des votations, 787 000 euros, donc il y a le CPDA, la taxe d'aménagement et un excédent de fonctionnement capitalisé. Des prévences financières, remboursement du capital d'emprunt du budget annexe pour 49 629 euros et des opérations d'ordre d'entre-section à hauteur de 520 860 euros. Et il nous reste en paix c'est en recette d'investissement pour 2019, 699 500 euros. Voilà. En dépense de fonctionnement. Donc les charges à caractère général à hauteur de 2 517 391 euros valsez comme à la maison, aussi l'électricité, les gares, le carburant, les fournitures, les freins d'impression, le transport, le téléphone. Sur ces 2 517 000 euros, on a 65 000 euros de refacturation des repas de la crèche et du centre de loisirs. Au niveau des frais de personnel, on est à 11 366 272, y compris les personnels du centre de gestion. Accélion de charge 21 496. Autre charge de gestion, 3 051 000. Donc ce sont les subventions d'équilibre au budget annexe, les subventions aux associations, 450 478 euros. La participation aux SGIS, 418 863 euros. Et la participation aux SDE à hauteur de 171 883 euros. Les charges financières, 212 554. Les intérêts de la lettre, à hauteur de 224 000 euros. Et il faut enlever les intérêts pour une reçue, à hauteur de 16 000 euros. Les intérêts de la ligne de trésorerie pour 2018, 3 424 euros. Des charges exceptionnelles, 412 245 euros. Donc ça, c'est ce qu'on facture à la petite... C'est la petite... Mince. La facture mensuelle unique qui est établie pour l'ensemble des prestations en France, incluant la partie restauration scolaire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on récupère de la restauration scolaire. Opération d'ordre de transfert entre sections 526 738 euros. Au niveau des recettes, un excellent fonctionnement à hauteur de 1 387 000 euros. Atténuation de charges à hauteur de 72 489 euros. C'est ce qu'on récupère lors des arrêts dans la vie des accidents du travail. Et des ventes de produits et prestations 3 385 000 euros. Donc c'est la mise à disposition personnelle au budget Alex pour 2 401 000 euros. La redevance du restaurant scolaire pour 400 000 euros. La facturation des structures de la petite enfance pour 204 000 euros. Le centre de loisirs pour 152 000 euros. Et le cours de fitness et d'acquasport pour 81 000 euros. Impôts et taxes à hauteur de 11 382 000 euros. La taxe foncière et la taxe d'habitation pour 6 827 000 euros. L'attribution de compensation de Moulin-Communauté de 3 804 000 euros. Elle a un petit peu baissé puisqu'on nous retranche l'ère des gens du voyage. La dotation de solidarité communautaire à 193 000 euros. Les droits de mutation de 222 000 euros. La taxe locale sur la publicité extérieure à hauteur de 122 000 euros. Les dotations, subventions et participations reçues à hauteur de 3 205 000 euros. La dotation forfaitaire pour 1 082 000 euros. Les remboursements des emplois aidés pour 500 961 euros. Ce sera la dernière année. La participation de la CAF à hauteur de 946 830 euros. Les autres produits 226 000 euros. C'est essentiellement l'allocation de l'âge à la marjorie. Les produits financiers. C'est les remboursements pour les budgets avec les intérêts d'entraînement qui étaient globalisés. Des produits exceptionnels à hauteur de 614 729 euros. C'est le bail de sauté-sol pour 300 000 euros. Et les trois lots qu'on a vendus des terrains du minimum. Opération d'ordre de transfert entre sections 117 490 euros. 97. Et donc, un résultat de fonctionnement constaté au compte administratif à la clôture de l'exercice 2018 de 2 325 298 euros. Et il était l'année dernière de 1 212 424 euros. 97. Voilà. Alors après, au niveau de l'investissement on va prendre un déficit. Ah. Ah, j'ai venu. Je vais le faire. Je vais le faire tout à l'heure. Oui, je vais le faire tout à l'heure. Oui, je vais le faire. Donc, au niveau du désentêtement annuel en 2018, on s'est désendetté de 957 269,26 euros. Et depuis 2014, entre 2014 et 2018, le désentêtement a été de 3 153 275 euros. un peu, vous avez le détail, budget par budget. La fiscalité. Donc, vous avez les bases depuis 2014 jusqu'en 2018. Donc, au niveau des taux sur la taxe d'habitation, on a augmenté. Donc, on était à 3 millions en 2014, on est à 3 200 000. Au niveau de la taxe foncière, on était à 3 millions 31, on est à 3 millions 534. Et la taxe foncière sur les propriétés non-boîties, on était à 74 947, on est à 74 824. Et donc, ce qui nous fait un produit total à hauteur de 6 810 659 euros contre 6 141 739 euros en 2014. Mais ce qui n'a pas compensé les bêtes de l'adaptation qu'on va voir certainement à la phase suivante. Alors, la capacité de taux financement en 2014, elle était négative à moins 198 462 euros. Et en 2018, donc, elle est à hauteur de 241 830 euros. Donc, vous avez une petite courbe qui vous met en bleu les recettes et en rouge les dépenses. Donc, jusqu'en 2016, donc, la capacité de taux financement est négative. il fallait repasser le positif depuis 2017 et encore cette année, en 2018. Ce qui nous a été demandé par la Chambre régionale des communes. ensuite, les dépenses réelles, ça, ce sont des ratios obligatoires. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie par rapport à la population. Alors, nous, on est supérieur à la France et à l'Ocagne-en-Alpes, mais il faut savoir que nous, on fait tout nous-mêmes. Donc, on a en particulier la restauration, on a beaucoup de services tous faits en réseau chez nous. Donc, ce qui est un petit peu normal que nos ratios soient supérieurs aux ratios de la moyenne nationale. La suivante. Les frais de personnel. Eh bien, pour la même raison, les frais de personnel sont de 65,53% du compte administratif. Mais pour les mêmes raisons que je viens de vous citer, on a plus de personnel qu'une commune qui n'a pas de services en régie et qui sous-traite sa continue, par exemple, avec une société extérieure. La suivante. Les recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population. Donc, on est supérieur à la moyenne nationale. La dotation globale de fonctionnement par rapport à la population. Alors là, on est bien en dessous de la moyenne nationale mais ça on sait depuis très longtemps. Alors, cette dotation globale elle a fondu un petit peu comme l'année de Soudéa pendant ces trois dernières années. Vous voyez qu'on était à 169 euros par habitant en 2014 et on est à 93 euros par habitant en 2018. Alors, les dotations elles ont baissé pour tout le monde alors qu'on aurait pu imaginer que, comme l'avait dit Madame Pérez-Bône, les calculs soient revus et puis que les communes les moins bien dotées soient un peu plus dotées et celles qui sont un peu plus dotées ça aurait été l'occasion de réajuster ça. Et donc là, nous on reste bien parallèle à la ligne française. La suivante. Les produits des impositions directes par rapport à la population dont globalement à Iser les impôts sont moins chers qu'en France par rapport à une commune de même strat. On était à 500 euros par temps alors on n'a pas le chiffre pour 2018 mais en 2017 en Iser on était à 472 et en France on était à 552 pour des communes de même strat que la nôtre. Ensuite la dotation d'équipements brut par rapport à la population donc on est à 58,60 euros alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'est aussi bas avec tous les équipements qu'on a mais ça peut-être qu'on se repousse sur la modalité qui appuie parce qu'on a quand même beaucoup d'équipements et depuis toujours ce ratio depuis le suivi ce ratio il est bas on va voir très bas. La suivante les dotations d'équipements par rapport à la recette réelle de fonctionnement on est bien en dessous pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ensuite l'encours de la dette par rapport à la population donc on est à 720 euros par habitant au compte administratif 2018 donc on est inférieur à la France et à l'Auvergne pour les communes d'une même strade que la nôtre. Ensuite l'encours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement même chose donc on est en dessous de la commune d'Auvergne et de la France. Le suivant les dépenses de fonctionnement auxquelles on note le remboursement de la dette en capital par rapport aux recettes réelles de fonctionnement donc on avait un ratio qui était supérieur à 100% en 2014 2015 et 2016 donc on est redescendu à 97 et 98% en 2017 et en 2018 qui est plutôt une autre chose ensuite voilà donc ça c'était les ratios obligatoires que vous avez eues dans le document dans le cartage voilà les observations les observations que vous avez oui je voudrais tout d'abord remercier et féliciter les services la qualité des documents qui nous ont transmis je pense que c'est très clair c'est facile à suivre et une présentation qui nous a été faite je trouve parfaite donc quand les choses sont bien faites il faut me dire les chiffres qui nous sont apparus qui nous sont communiqués d'ailleurs de qui n'assait dans l'ensemble normalement on va prendre les détails de ce qui était les chiffres qui étaient dans le budget qui nous a été présenté en tantôt en tantôt bref globalement on est dans l'enveloppe par rapport au budget qui était présenté comme seul budget nous ne l'avons pas voté il y a nous ne voterons pas bien évidemment le compte administratif voilà comme le veut la règle et la tradition donc simplement sans commentaire particulier est-ce qu'il y a parmi vous des gens Bernard vient de dire qui s'opposent d'accord est-ce qu'il y a des abstentions donc l'ensemble des autres élus dans le vote pour voilà merci à vous tous ah oui on est sur les deux délits on est sur le compte administratif et le compte quantitat en fait le compte administratif il y a la numération 31 et 32 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Donc, une information pour Pascal qui, a priori, n'a pas écouté au port. Donc, seul le groupe de droite, aujourd'hui, compte-vite par Bernard Rosé, a voté contre le budget principal et le budget annexe. J'ai dit contre l'administratif. Si vous permettez, je vais donner quelques éléments. Je vais, dans le sens de Bernard, je pense d'autre, vous féliciter les services pour le travail qu'ils nous ont fait, parce qu'effectivement, c'est un document complet. Je trouve que c'est important. Ils ont essayé de retrouver tous les chiffres de plusieurs années, les mêmes, parce qu'il faut que, un peu, ce n'est pas le cas d'avoir des beaux documents. Si on n'avait pas tout le temps les mêmes, ce serait compliqué de poursuivre. Je trouve que c'est cohérent. Donc, moi, je voudrais aller vers le métier. C'est des documents de travail qui nous ont été envoyés. Bon, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits éléments par rapport... Dans l'idéal, ça serait d'être capable de faire des documents plus tôt dans l'année, en même temps pour votre budget. Mais, à un moment, il faut être réaliste, non-service, on ne peut pas tout faire en même temps. Bon, là, un peu plus tard, les chiffres sont identiques. Mais, du coup, c'est un document complet complet. Moi, je voudrais juste dire quelques éléments, peut-être pour le public, et pour nous, mais plutôt le public, parce que, quand on voit beaucoup de chiffres, pour le public, ça va être compliqué, parce que ça défie. Nous, on a pu croiser, on a des pages regardées. Moi, je voudrais dire, attention quand même, chers collègues, quand on regarde les ratios. Tous les ratios, ça me paraît important. Attention, le problème des ratios, c'est qu'ils n'intègrent pas les spécificités des milles. Et quand on fait des comparatifs, il faut les avoir à l'esprit. Je vous prends un exemple. On a un, je vais en prendre qu'un pour faire, qui bouge beaucoup, qui peut faire beaucoup bouger les ratios. C'est le fait d'avoir une restauration. La restauration, c'est, je vais te rendre, c'est pour expliquer. Mais il bouge beaucoup de ratios. Donc, il faut lire les ratios en regardant ça. Si je prends la restauration municipale, qui est un budget annexe, il faut savoir que les ratios, nationalement, ne sont calculés que sur le budget principal. Pas les budgets annexes. Quand on voit le montant de budget annexe, ça a un impact sur les ratios. Et ce qui est normal, des fois positifs, des fois négatifs. Si je prenais, par exemple, le premier ratio, vous avez, sur lequel souvent discuté, qui était sur les charges de personnel. Eh bien, si on regarde le budget principal, on pourrait le faire baigner que la restauration a un impact fortement. Parce que dans le budget principal, on paye pour 1,7 million dans des chiffres arrondis de personnel qu'on va faire payer après par le service de restauration qui est normal, mais qui apparaît dans le service au budget principal. Nous serions une commune qui a délégué, on ferait la même dépense. Je ne vais même pas dire si c'est plus cher ou moins cher. Sauf qu'on ne paierait pas les personnels. Et dans la charge personnelle, on ne serait pas 1,7 million qui aurait zéro pour cette ligne-là. Et si on regarde bien, et vous auriez pu le dire, quand on met les chiffres, je ne pourrais regarder, les charges de personnel, elles représentent presque 65% sur notre budget. La moyenne nationale est autour de 60, 59,5. Mais si on enlevait, par exemple, si c'est 1,7 million, on tombe à 61%. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, on est un petit peu plus élevé à dépense du personnel, mais on a 61 en lieu de 60 et pas 65. Parce qu'effectivement, on a 70, 80 personnes dans la restauration qui travaillent. Mais ça joue aussi, inversement, dans d'autres moments, ça peut être quelque chose comme positif. Donc attention à bien regarder. Si je prends un ratio, j'ai été un petit peu surpris qu'on n'en parle pas, parce qu'un ratio sur lequel vous nous gardiez beaucoup, entre autres, nos oppositions de droite à début de montage, ce qui était normal, vous nous avez beaucoup attaqué sur le ratio d'endettement. Vous savez, l'endettement. L'endettement. Je rappelle, alors, ce qui est surprenant, si vous le regardez, vous pouvez le regarder, c'est pas un ratio obligatoire, honnêtement. Par contre, les deux chiffres de la fraction du ratio, ils sont obligatoires. Parce que le ratio d'endettement, c'est l'encours de la dette divisé par la CAF brute. C'est donc deux ratios obligatoires, mais vous ne les avez pas là parce qu'ils ne sont pas partis. Par contre, vous devez faire la division. Et ça, ça donne ce qu'on appelle le nombre d'années où l'État dit « Vous êtes trop ou pas à s'endetter, vous êtes en danger ». Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement dit, quand on fait cette division, donc l'encours de la dette et par la CAF brute, parce qu'ils sont deux chiffres honnêtes, ça ne doit pas faire plus de 13 ans. 13 ans, c'est une directive nationale. Si on regarde sur les heures, soit on regarde le budget principal uniquement, et on va s'apercevoir qu'on est endetté en 2018 pour un peu plus de cette année, soit je dis « Moi non, il faut qu'on soit coréoncier ». Moi, je vous ai dit, les frais de personnel de la restauration, les comptent, on devrait être capable de regarder, même pas officiellement, mais pour nous, sur qu'est-ce que ça représente en disant « On a aussi un endettement lié à la cuisine ». Si on regarde un débat de la cuisine, aujourd'hui, on se fait sur neuf années d'endettement, donc on n'est pas encore au 13 ans. Et puis, si on voulait faire une nouvelle photographie, il faudrait être contre tous les budgets, parce que moi, j'ai fait. Moi, j'ai regardé, et si certains ont un nouveau leur de faire, vous pourrez le voir sur un autre, si on regarde les heures en 2018, là, aujourd'hui, au 31 décembre, quand on regarde l'ensemble des lettres qu'on a dans tous les services, on est autour d'environ 13,9 millions. Et on a une cave brute de 1,34 millions. C'est-à-dire que si on fait la division, on voit qu'on est endetté, il nous faut 10,4, allez, 10 années et demi pour se désendetter. On est en dessous des trucs. Moi, j'ai regardé en 2014. En 2014, si on prend les mêmes chiffres, si on prend l'ensemble des dettes, on était à 17 millions de dettes en 2014, et on avait une cave brute d'inférieure à 1 million d'euros. Ce qui fait qu'en 2014, nous étions endettés pour 17 années. Ce qui veut dire que nous tous, dans notre gestion qu'on a faite depuis 4 ans, nous avons diminué l'endettement, quand même largement, de plus de 3 millions d'euros sur les 4 dernières années. Je n'oublie pas qu'en parallèle, on a perdu 4 millions d'euros de 7 ans. Donc ça veut dire, et je vous dis aussi, n'oublions pas, même si à certains moments, on a pas fermé les services, on n'a pas arrêté les services par rapport aux gens, on a retravaillé un petit peu légèrement. Donc voilà. Par contre, je vous dis, il faut qu'on ait conscience qu'on est à un bon niveau d'endettement. C'est-à-dire que maintenant, l'objectif pour nous, et puis on verra après, c'est de me pas dire, il faut qu'on continue de se désendetter. Maintenant, on est à ça, on n'a plus justement les dernières années, on a fait moins d'équipement, on le reconnaît. Mais du coup, on s'est redressé financièrement par rapport à ça, et aujourd'hui, on va pouvoir partir sur un rythme d'investissement. D'ailleurs, vous l'avez vu, quand on a voté le budget 2019, puis qui va impacter le monde humain, qui peut être plus important, parce que maintenant, la dette en moins forte, elle pèse moins sur nos remboursements, et donc on est là. Par contre, notre politique, je le dis à nous ici, après vous partagez, vous partagez pas, c'est vrai, c'est de se dire, c'est pas la peine de continuer à se désendetter, l'endettement d'une commune est normale, mais on est autour d'une dizaine d'années, c'est bien, c'est pas la peine de tomber à deux ans. Il y a quelques communes dans l'allié, je ne crois pas les nommés, mais certaines, maintenant, qui sont... On va noter, mais on va voir tout ce que c'est, mais une commune, par exemple, qui a le siège social du PAL, je peux vous dire, depuis des années, quand avant, il y avait l'intercomité qui gardait tout, je veux dire, la dette, ils savent pas ce que c'est. Bon, je pense que cet exemple, on n'a pas le PAL. Non, pas le PAL. Non, non, on a pas une entreprise, voilà. Non, mais tout ça pour dire que, attention ratio, ce que je vous demande, par rapport aux documents que vous avez donnés, vous pouvez les regarder, vous pouvez faire des comparaisons, mais à des moments, si vous avez besoin, nos services peuvent être à vos dispositions, non pas tous les jours, vous avez des questions, mais pour dire, tiens, il y a un gros écart, ça fait tout ça, vous avez dit, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que c'est une raison de structure, d'activité de la ville, ou est-ce que c'est une structure de gestion, ça, ça peut dire, voilà. Donc, regardez-les, moi, je pense que c'est... Je remercie qu'on ait ces ratios, qu'on les donne, que ça soit clair, ça peut permettre de voir des évolutions, mais vous m'entendrez toujours dire, des fois c'est positif, des fois c'est négatif, relativisant dans certains cas, même quand ils sont positifs, il faut faire attention. Donc voilà ce que je voulais dire, quelques éléments sont administratifs, et écoutez, voilà que je remercie normalement tous les services, parce que là, on a aussi le travail de tous les services, et maintenant, on va pouvoir continuer, mais vous n'avez pas normalement découvert beaucoup de chiffres nouveaux, peut-être plus précis, un peu plus en détail, plus regroupés, il y a quand même un travail, mais c'était quand même l'égangine de ce qu'on avait dit quand on avait fait l'Europe et le but. Donc merci, on va particulier à la nouvelle personne qui suit, qui est arrivée, parce qu'il faut connaître aussi, vous le savez, mais la personne qui en charge des finances, elle est là depuis, 5 mois, vous voyez, elle est arrivée au 1er janvier, c'est ça ? Non ? Voilà, donc elle est arrivée, elle était dans la mairie, on la connaissait, et dans une vie antérieure à la mairie, elle avait été aussi sur les surplaces, sur les budgets un peu, puisqu'elle a été cherchée dans l'analyse financière, et je tiens à remarquer, parce qu'elle s'est remise en place, elle a retravaillé à partir de documents qu'il y avait, faits par ses collègues, mais avec un approche un peu différent, donc voilà, je pense que comme elle est là, je vais remercier d'avoir passé un petit peu là, parce qu'elle peut penser, on a été très vite, vous notez bien, qu'on fait tous ces documents, il y a un certain nombre d'heures de travail, mais qui ne sont pas inédites, parce que ça peut nous permettre justement de faire des solutions. Donc, Christelle, je suis pas, je vous remercie personnellement pour vous, et vous transmettre à vos services, parce que derrière, vous avez besoin. Voilà, parce qu'on est dans la... Et je pense qu'on peut faire en tout le monde, parce que j'ai des réponses. Voilà, je laisse ce sujet, donc nous allons passer... Je ferme, parce que j'ouvre plein d'autres. Alors nous sommes, nous allons passer... Approbation de la convention tripartite de partenariat entre Moulin et Heurefoot Auvergne et l'élite de Moulin Heure pour la saison 2019-2020. Je passe la parole à Jérôme. Membre réacteur de la ville d'agglomération minoise, Moulin Heurefoot 03 Auvergne, assure de par ses activités aux réservoirs d'activité fortes au niveau régional et national. En effet, le club réunit les villes de Moulin et Heurefoot qui regroupent leurs moyens techniques, financiers et logistiques afin de permettre notamment à l'équipe Fagnon de se réagir nationalement. Une convention tripartite de partenariat entre Moulin Heurefoot 03 Auvergne et les villes de Moulin Heurefoot annexées à la présente délibération et recondues pour la saison sportive 2019-2020 afin de formaliser les conditions de ce partenariat. Cette convention définit les engagements réciproques des parties, notamment pour la mise à la discussion de l'association sportive municipale et pour le versement des subventions auprès de l'association. La commission d'administration générale et finances propose au conseil municipal d'approuver la convention tripartite de partenariat entre Moulin Heurefoot 03 Auvergne et les villes de Moulin Heurefoot. Autorisez M. le maire à signer la convention à intervenir. Les observations ? Oui. Oui, on revient bien au moins. L'an passé, nous étions instendus sur ce texte. J'ai relu le texte de la convention qui est pratiquement le même si ce n'est que des dates qui changent puisque on a commencé de jouer les heures et puis parfois nous avons le mot là. Là, on l'a relu comment. Mais donc, on n'a toujours pas retrouvé ce que l'on avait vu à l'époque pour le reprendre déjà. Ça fonctionne comme ça, il faut laisser fonctionner. On s'abstiendra. Il y a une autre chose qui a changé ? Comment ? C'est les montants en chacune des villes. Je ne sais pas qu'on n'est pas de la même façon. Non, non, non. Il y a, à partir de cette année, la parité stricte en termes de la subvention en chacune des villes. Oui, oui. Ah, ben, moi, je suis au président. Nous étions l'année dernière à la ville de 10h, 190. On était resté au montant. La ville de Moulin, c'est 175. Nous sommes les deux villes à 190. Non, mais je ne peux pas nous... Enfin, je le dis, je ne sais pas pour insister parce que moi, j'ai beaucoup insisté sur les conditions. La ville de Moulin est de 175,000 d'un côté et 4,000 de l'autre. Non, 160 plus 15. 160 plus 15, c'est bon, on ne peut pas jouer sur les chiffres. Ça revient. Non, mais ça faisait 190,000. Non, non, non. Non, je ne veux pas faire le mid. Ma question n'était pas là, c'était pour préciser. Là, vous voulez, on est à 190,000 les deux. C'est bien. C'est bien, c'est bien. La dernière, on était 196,000 et 100,000. Ça ne change rien. Ça ne change rien sur le principe. C'est l'intérieur, globalement. On va porter le débat. Ah non, ça fait trop chaud. Mais je ne fais pas le débat, c'est que simplement, je voulais donner des éléments pour ne pas nous prises me dire que vous n'avez pas. Je veux dire, voilà, chacun, ça ne changerait en fond. Sauf sur la parité, c'était important que la ville de Moulin mette en bouche. D'ailleurs, la ville a compris que ça a été voté à la majorité. Bon, donc, on va passer aux autres qui s'abstiennent. sur cette convention, je trouvais, qui est contre, je remercie tout le monde, plutôt ceux qui ont voté pour se faire face et c'est mieux, ça n'a pas le même sens, mais j'ai rien qui t'a rendu. Mais d'ailleurs, on s'est mieux. Alors, le point numéro 34, révision des tarifs, alors, des tarifs, on n'a pas 50, des cas sont complémentaires, on se souvient sur GFM puisque c'est une partie sur la restauration. dans le cadre du fonctionnement du centre social et conformément aux préconisations de la CAF, la termification des services de la solidarité a été de nos affaires. Ainsi, l'adhésion de différents services sur l'année scolaire va être remplacé les tarifs des animations sociales et des activités pour les retraites. L'adhésion permettra un accès à l'ensemble des activités préposées par le centre social sur les différents sites, les jardins à l'incliver, le foyer de la baigneuse et la salle d'années de la baigneuse quel que soit le type de public. Pour l'année scolaire 2019-2020, le prix de l'adhésion est le suivant. On a fait des adhésions individuelles à 30 euros pour les isoriens et 35 euros pour les non-misériens et une adhésion fémuriale à 40 euros pour les isoriens et 45 pour les non-misériens. Une tarification sera toutefois demandée en supplément de l'adhésion pour des activités dites exceptionnelles telles que les séjours de l'accueil de loisirs ou encore l'école de jardinage. Le supplément correspondant est fixé pour cette même année scolaire 2019-2020 à 2 euros pour les adhérents isoriens et 7 euros pour les non-adhérents isoriens et 7 euros pour les adhérents non-misériens et 10 euros pour les non-adhérents non-misériens. Il est précisé que la tarification supplémentaire concernant la participation à l'école de jardinage ne prendra effet qu'à compter de mai 2020 étant donné que les activités sur les groupes sont 2 années scolaire. Ok, des questions ? Oui ? Simplement, je vais refaire l'observation que j'ai faite à la commission solidarité sur un coût qui certes n'est pas on peut le considérer comme un coût moyen mais ça reste quand même un coût élevé pour les familles 30 euros 35 euros en sachant que ces tarifs ont été venus ainsi que la nature des activités dans le cadre de l'agrément d'un centre social. Mon point de vue et que je partage avec mes collègues c'est qu'au niveau d'un centre social ce sont des activités qui sont faites pour les habitants mais par les habitants d'esprit c'est ça. Ça veut dire que l'idée c'est de faire faciliter l'adhésion des personnes démunies en plus les activités sont sur un quartier où on a des revenus modestes l'URSA les minima sociaux donc ces familles-là à la question quand j'ai dit mais ça sera stigmatisant pour eux parce qu'on m'a répondu qu'ils n'auront qu'à demander une prise en charge au CCAS donc je trouve un peu dommage qu'on ne laisse pas qu'on n'affiche pas un prix plus bas et dès lors parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller à l'école de jardinage ou des activités proposées par la collectivité par contre ils peuvent très bien monter des projets eux-mêmes et auquel cas ces projets ils seront à rechercher des financements ou des sponsors comme fait toute l'association quand elle met en oeuvre des projets voilà c'est l'observation que j'ai fait en commission solidarité alors pour cette raison on s'abstient alors pour redonner les mêmes éléments pourquoi je vais vous répondre la même chose que la dernière fois en commission donc vous arrêtez pas de mettre en avant le fait qu'on fasse participer les gens qui sont au centre social mais c'est ce que nous avons fait puisque je vous ai expliqué que les tarifs que nous proposons ont été discutés avec les adhérents et les adhérents qui ont le moins de moyens et donc c'est un tarif qu'ils ont évoqué comme pouvant être tout à fait payés sans aucune difficulté par rapport aux personnes et aux femmes qui auraient effectivement des problèmes pour payer on vous a également expliqué que les personnes qui travaillent au centre social ont l'habitude de côtoyer les personnes et je ne vous ai pas dit qu'ils n'auront qu'à aller j'ai dit simplement qu'on pouvait solliciter le CCS pour aider des gens qui n'avaient pas les moyens pour payer les adhésions et quant à la participation des gens au CCS je pense qu'on vous a expliqué à plusieurs reprises qu'il y avait des projets qui étaient en cours notamment plusieurs dames qui partent en séjour la semaine prochaine et c'est elles qui ont monté le projet avec l'animatrice j'ai très bien compris ce que vous venez de me redire mais il s'agit d'ouvrir à de nouveaux adhérents et d'accueillir de nouvelles familles si ça concerne un petit groupe ce que j'ai pu comprendre c'est à peine une petite dizaine de personnes aujourd'hui alors l'idée d'un centre social c'est pour les habitants et l'idée c'est d'ouvrir au plus large possible les adhésions et les participations donc voilà c'est uniquement pour ces motifs-là que nous avons aussi un petit peu on peut toujours dire que c'est trop cher ou pas cher je rappellerais que simplement aujourd'hui on vous demande de voter sur un tarif qui est pour faire des activités toute l'année avec une adhésion individuelle de 30 euros pour les Isauriens c'est pour toute l'année autour du centre social y compris je crois que les gens concernant ils n'attendent pas qu'on fasse que des activités gratuites chacun a sa fierté doit pouvoir dire j'ai un peu participé si on considère et parfois donc à 30 euros et quand on est une adhésion de famille jusqu'à 5 personnes qu'on soit les parents les grands-parents et les enfants c'est 40 euros pour participer depuis toute l'année même si c'est des moins organisés après c'est une question de choix quand on dit et j'entends le CCAS à vocation à aider éventuellement que ce soit sur la restauration que ce soit quand quelqu'un a une difficulté on peut voir on ne peut pas dans la durée je pense que y compris pour les gens moi je considère que c'est bien qu'ils puissent dire j'ai payé une petite partie je suis comme tout le monde je paye ma partie et pas moins que les autres alors après 30 on sait aussi qu'à un moment on peut aller jusqu'à faire de la démagogie 30 c'est pas assez c'est trop c'est pas assez sinon ce qu'il en est moi honnêtement c'est pas assez 30 euros je vous dis tout de suite qu'ils vont équilibrer le budget du centre social parce que qu'on mette à 40 qu'on le mette à 20 ça ne change pas strictement rien parce qu'avec un an on ne dit pas c'est pas vous trouvez 30 c'est trop que 40 40 c'est trop j'espère qu'à d'autres moments vous aurez les mêmes logiques en tarifs quand on dit 40 c'est trop j'aimerais bien que vous disiez un jour comment on va calculer les coûts de la restauration municipale pour quelqu'un qui mange toute l'année je ne suis pas sûr qu'on t'en aura d'accord et que nous on sera peut-être dans ce cas on va proposer des tarifs plus bas et inversement mais on aura peut-être un débat à l'occasion des tarifs donc voilà donc moi j'oublie le vote c'est est-ce que vous êtes d'accord effectivement alors c'est vrai qu'il y a un supplément dans certains cas ça a été dit pour des activités plus coûteuses vous demanderez aux Isauriens un supplément de 2 euros quand il y a un ajouté fort par jour mais ça dépend ce qu'on fait quand quelqu'un part quand on emmène un groupe de gamins ou des parents à certains temps pendant 5-6 jours dans un camp de toute façon les gens ils sont restés chez eux ils ont un peu de nourriture donc moi aujourd'hui c'est on soumet au vote donc par rapport à ces tarifs qui est contre qui s'abstient d'accord les groupes de droite je vous remercie pour ces tarifs 35 délibération suivante 35 attribution de subvention on est une délibération complémentaire donc je crois Pascal c'est un renommé financier nous vous proposons donc de verser une subvention à hauteur de 50 pour 120 euros à la Mica des bataillons cladés pour la mise à disposition du personnel de la ludothèque et la Mica des bataillons cladés que nous ne revérons pas c'est ce que j'ai fait le temps puisque nous les gens ont une personne à disposition je ne sais pas exactement le mot là mais pour alors je rappelle que la chambre de la col vous avez fait la remarque et c'est un texte nous n'avons pas le droit sauf exception de mettre du personnel à disposition gratuitement sauf dans des cas très particuliers on aurait plus c'est pour la ludothèque je connais tout le monde voit l'intérêt de la ludothèque tout le monde depuis des années on a un partenariat on a maintenant on le met et en fait cette subvention pour laquelle elle est vue en fin d'année c'est celle qui est exactement à l'heure auprès le montant qu'on demande à la Mica pour payer la personne quand la personne est faite on a une convention elle est mise à disposition on compte son temps à la fin d'année ça fait tant on a une voiture et en même temps la Mica par contre il y a les deux opérations financières tout ça il n'y a pas de tout ce qu'on pourrait dire sur du personnel qui est ailleurs à l'époque tu n'étais plus président ça ne pose pas de problème pour la beauté c'est ce que j'en ai dit puisque généralement il n'y a que les présidents qui sont rigoles donc moi je vous propose de vous dire c'est une subvention qui est une régularisation mais normal qui est contre qui s'abstient non ok on continue alors en reste dans les finances une décision modificative numéro 2 du budget principal parce qu'à propos oui alors cette décision modificative en investissement donc les deux premières lignes et 46 000 euros ça concerne un changement de compte les 10 800 euros c'est l'impact annuel du concert de l'air des gens du voyage et donc ces 10 800 euros qu'on va avoir à l'étranger pendant 30 ans suite au transfert de l'accueil des gens du voyage à la Commenade ensuite on enlève 2 100 euros c'est un transfert de crédit sur le budget annexe de l'allocation du resteface pour l'achat de matériel informatique au niveau recettes on rajoute 8 700 euros pour équilibrer au niveau recettes d'investissement au niveau fonctionnement dépenses de fonctionnement donc on rajoute 700 euros pour du papier toilette pour les produits cliniques on rajoute les 5 000 325 euros de subvention donc à la métal daïque on rajoute les 2 100 euros du budget annexe de l'allocation du resteface pour l'achat de matériel informatique on rajoute 8 700 euros de virement à l'affection d'investissement on rajoute 67 399 euros de dépenses intrédues et on enlève 65 000 euros de déficit des budgets annexe ce qui correspond au remboursement de personnel de l'achat de la carrière donc le personnel qu'on met à la disposition c'est les 65 000 euros ça correspond à ce qu'on nous a renversé pour cette mise à disposition de personnel donc c'est libre et à hauteur de 19 288 euros au niveau du fonctionnement on rajoute 13 889 euros suite aux épitures de régularisation d'années ce que je vous ai annoncé en tout début donc des changements de comptes des comptes qui n'existent pour les 1 300 euros on enlève pour 14 700 euros même chose et on rajoute les 5 en recette les 5 325 euros de mise à disposition de l'agent Alain de l'éducation donc c'est des libres et hauteur de 19 288 euros voilà pour la c'est que je vous ai dit 218 euros d'ajustement des résultats dont je vous ai parlé en tout début de comptes administratifs en recette d'investissement donc on enlève encore ça concerne essentiellement ces ajustements de résultats à hauteur de 218 euros voilà au niveau de la saison culturelle c'est un changement de ton pour 15 euros voilà c'est pas bien cher la location d'Igère-Espace on rassure ah bah non mais là vous me coupez et on va le rendre en même temps vous pouvez la clarinette vous pouvez la clarinette là je peux vous dire n'importe quoi alors si j'ai vous médecinez dans la même temps c'est pas possible non non c'est une concurrence déloyale alors location location d'Igère-Espace en investissement donc on rajoute les 2.100 euros de matériel informatique dont je vous parlais tout à l'heure sur cette vieille-là au niveau du parc d'activité de la mode on rajoute 50.000 euros de vente de la locale voilà au niveau de la restauration municipale c'est les 254 euros qui restaient dont je vous ai parlé tout à l'heure au compte administratif c'est la même chose on enlève 65.000 euros de déficit qui correspondent au remboursement des frais des frais des frais de personnel de la 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 Je vous remercie. Le dossier numéro 42, remboursement des frais pédagogiques à un agent municipal pour la mise en place d'actifs des Zumba à l'espace-forme d'Isatis. Voilà. Alors, je vais bien dire une démonstration. Donc, cette délivre en la passion des hommes, on vous demande d'autorisation de rembourser les frais pédagogiques avancés par l'agent d'Aloisy au cours de l'exercice 2019 pour qu'on puisse transpirer sur de nouvelles musiques et de nouvelles points graphiques. Voilà. C'est dommage, j'ai quitté à louper la photo parce que j'allais dire que c'est la future seule qu'on aura, qui va nous rester dans l'Isatis, qui aurait vu la grandeur et le nombre de personnes qui dansaient tous les Zumba, je pense que c'est à l'Isatis qu'on a dû faire souffrir. Alors, on va... Pas d'opposition, pas d'abstention.